bonjour à tous et bienvenue à tous sur mémoire 44 on a fait deux parties sur tabletop simulateur le premier c'était en jouant les alliés et le deuxième en jouant les allemands avaient gagné les deux parties et là on va faire la suite comme je l'avais dit de sainte mère l'église alors par contre on va pas le faire sur tabletop simulateur parce qu'à priori je viens de l'apprendre je savais pas que ça existait il ya mémoire 44 que vous pouvez trouver sur steam notamment ou via le site wonder pour si vous n'avez pas steam qui est gratuit et c'est un mémoire 44 online donc vous pouvez jouer en solo voire en multijoueur et d'autres joueurs donc ça serait intéressant de vous faire montrer une partie avec d'autres joueurs de vrais joueurs mais ici par contre bon il est tard il est quasiment minuit pour moi de faire je vais faire une partie solo et je vais vous montrer comment se déroule la partie sur ce mémoire 44 online et au moins tout est en français tout est bien expliqué donc pas de problème pour ça et puis c'est plutôt agréable il y a pas mal de bruit qui vont avec etc etc donc on va continuer cette partie envoyé j'ai 50 j'avais 50 de base en trésor de guerre chaque mission m'ont fait dépenser trois donc il me reste 41 ici et selon les succès ou pas votre grade quand mais ça c'est surtout quand vous jouez d'autres joueurs vous pouvez regagner des trésors de guerre mais là je vais plutôt en perdre jusqu'à arriver à 0 et dès que j'arriverai à 0 là par contre je pourrais plus jouer de parties qui demandent des prérequis de de trésor de guerre donc bon là j'ai quelques parties j'ai une petite dizaine de parties à faire encore à limite sans problème sans que ça ne coûte rien allez on va tenter le sainte mère l'église en avant c'est parti alors sur ce scénario de sainte mère l'église je vais pouvoir débarquer avec un avion des troupes au sol au début je me dis tiens c'est quoi cet avion qui est là donc on va pouvoir débarquer cette cette troupe au sol et on va le débarquer ouf j'aurais bien envie de débarquer moi ici près du village ah oui il m'a mis ça au hasard là et là oh putain au contact oh mon dieu ah je savais pas moi j'ai visé là moi les gars ah oui donc il te met si tu vises là il te met deux au hasard bon au niveau des cartes donc vous voyez il y a une sorte de on a qu'on clique droit et on a ce qu'on active donc là on peut activer deux unités sur le flanc gauche trois unités sur le flanc gauche ce qui serait pas mal quelque part ici un gauche deux à gauche et deux à droite donc là heureusement j'en ai qu'un donc c'est pas très intéressant ici un assaut blindé je n'ai pas de blindé et ici à l'assaut activer quatre unités d'infanterie donc quatre unités d'infanterie n'importe lesquelles alors j'aurais bien envie de me reculer de là parce que là je suis ouvert à tout et d'activer on va pas tout activer attend trois cases donc là si j'étais là c'est 3d la 2d là j'ai un dé lancé là dessus si je bouge pas c'est chaud quand même commencer comme ça franchement écoute on va faire les quatre à l'assaut on va faire les quatre à l'assaut donc je joue quatre unités d'infanterie donc vous avez un petit encadré c'est activation et quand vous avez terminé votre activation vous cliquez sur terminé donc là on va activer les quatre unités donc je vais activer celle ci je vais activer celle ci je vais activer celle ci me paraît dangereuse on va activer celle là et on va activer ceci juste pour retirer donc vous avez terminé là on appuie sur terminer sur activé et là on est à la section mouvement donc là on doit faire les mouvements que l'on peut faire par rapport à ça donc vous voyez ici ça indique vraiment là où on peut aller alors si je vais sur la case forêt ici je stop mon mouvement je peux pas tirer ce qui est dommage j'ai envie de rester bien on va au village plutôt au village ici on va se reculer au moins d'une case pour pouvoir tirer eux on bouge pas et eux ils vont se mettre ici juste devant voilà et on fait terminé et maintenant on passe à la section combat donc semer en surveillance toutes les unités qui peuvent combattre donc hormis celle ci qui est dans le village celle ci peut combattre donc voyez ça m'affiche même le nombre de dés que je peux lancer selon les terrains selon les distances et je trouve ça super bien voilà là je fais un dégât donc j'enlève un personnage ici un soldat allemand je clique ici là je peux lancer qu'un dé comme on l'avait vu aucun dégât tant pis pour moi ici je fais deux dés et je fais un dégât voilà et maintenant c'est au tour du joueur allemand de jouer donc il me fait piocher une carte et lui va jouer ici sur son flanc droit enfin toutes ses unités sur le flanc droit ce qui est quand même énorme là je risque de d'embaver alors je dois faire une retraite alors je peux choisir soit ici soit ici on tend se mettre ici donc je clique là voilà ça m'empêche pas de perdre encore un combattant ici naturellement mais bon voilà ils se font tirer de partout de partout et voilà il se prend son premier point de victoire en deux cinq minutes et là la partie est gagnée pour l'un ou pour l'autre dès qu'on a quatre points de victoire donc là les allemands gagnent ça va être chocahuète alors soit j'embauche deux ici à gauche il faut contrer l'invasion sur la gauche trois sur la gauche ça me semble pas mal et ici c'est un asso blindé mais j'ai pas de blindé donc on va plutôt faire ça les tirer les trois unités sur la gauche donc on va activer les trois que j'ai donc les surlignes d'office parce que j'en ai que trois donc là je peux faire terminer j'ai pas besoin de le faire et au niveau des mouvements alors on va avancer de 1 je peux pas avancer de 2 parce que si j'avance de 2 je peux pas tirer donc j'avance de 1 elle va sortir un peu de son trou quand même malgré tout un peut pas tirer j'ai l'impression je me souviens plus des règles par contre vous avez pu le petit symbole des règles ouais c'est pas ça c'est parce que je voulais moi moi je voulais les cartes en fait et je les ai pas j'ai pas les cartes ça c'est le filtre sonore je m'en fous vous savez les effets de terrain je les ai pas ça c'est je sais pas si je peux tirer de la ville ou pas je sais que je suis protégé dans la ville mais je sais plus on va rester on va rester comme ça allez on combat donc j'ai bien fait de rester parce que je peux combattre on va combattre alors attend on va faire plutôt celui là 2d yes il n'y en reste plus qu'un là allez yes un point de victoire nickel on protège ici évidemment on va faire 2d 1 hop voilà un mort à le joueur allemand fait contre attaque donc il fait exactement la même comme s'il avait la même carte que moi enfin il attaque mais deux dans le village il m'en tue un oh là 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 on est vraiment sur le front et c'est bien parce que le fait qu'ils se concentrent sur la gauche il ya des blindés en haut à droite là bas il s'en occupe pas pour l'instant parce que tout est concentré là sur cette bataille allez à mon tour alors qu'est ce que j'ai ici j'ai médecins mécaniciens alors ça c'est pas mal ça permet de de soigner une troupe par exemple cette troupe là qu'il n'y a que deux je pourrais éventuellement la soigner ce que je vais faire d'abord je pense c'est activer j'aurais préféré activer trois unités d'un côté moi j'ai peur pour cette unité là j'ai peur franchement j'ai peur pour cette unité là on va soigner une unité celle ci on active il me balance des dés et voilà et je suis revenu à 4 ce qui est magnifique au niveau des mouvements on va écoute on va avancer là voilà terminé et on va combattre ici on va combattre alors deux dés soit ici soit là soit là sont à égale distance tous ceux là sont à égale distance autant faire ça voilà voilà ici terminé pour moi allez c'est parti deux unités qui vont être activés ici celle ci et celle ci oh putain tcho 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 retour à la case départ il m'en il m'en bute trois et là s'il m'en bute un quatrième et ouais c'est foutu pour moi un point de victoire pour l'ennemi c'est ballon franchement c'est ballon j'ai pas pu contenir la cette armée qu'il a qu'est ce qu'on va faire qu'est ce qu'on va faire deux unités sur la gauche en est que ouais j'en ai deux bah écoute on va pas se laisser faire allez tiens deux unités sur la gauche donc effectivement les deux qui sont là et fait là il n'y a pas de photos fin et on va pas les bouger ces unités on va les garder et on fait le combat allez on va commencer par celui là 3d voilà un deuxième point de victoire est ce que je prends le j'en profite pour prendre l'avancée du chemin oui on va avancer ici voilà celle ci va attaquer l'unité qui est ici aller alors un seul dégât pour cette unité qui est là et c'est au tour du joueur adverse du joueur ennemi de jouer il me fait une action héroïque donc il va pouvoir jouer donc un front à fin des unités chien ok là je suis obligé de retraite on va retraite ici voilà la 4d quoi c'est énorme ce qu'il fait je suis tout seul je suis tout seul bon alors ça c'est quoi c'est un tir de barrage cibler unité ennemie on lance 4d ça peut être sympa de cibler unité ennemie 2 à gauche 2 à droite toutes les unités à gauche j'ai envie de ce je sais pas quoi faire on va cibler toutes les unités à gauche donc effectivement c'est de la fin est ce qu'il bouge ou pas bah non on va pas bouger on va passer tout de suite au combat donc la 3d ça sera pas suffisant pour les détruire tous mais voilà j'aurais fait des pertes et 3d par exemple ici là ça peut être possible non juste un mort c'est ouf ah il active une unité au centre donc celle ci non 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 s'il te plaît non c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon allez on se casse voilà ah ils avancent là les salopio à moi assaut d'infanterie je peux activer toutes les unités d'une section ils avancent de 2 et ils peuvent combattre ou de 3 sans combattre donc soit je me décide à faire ça soit ça plutôt on va faire ça pour les encercler voilà donc tout ça c'est euh c'est activé ils sont tous activés et on va faire la phase mouvement du coup maintenant et bien on va les entourer 2 et attaquer vous l'avez vu hein celle ci euh attends non on va faire celle ci 1 2 et celle ci 1 2 comme ça ils sont bien cernés les cocos là allez c'est parti on va activer ben ceux là hop deux bonhommes morts on va activer ceux là voilà ah la retraite j'aime pas la retraite parce que ça m'éloigne au niveau de mes dés mais tant qu'il reste dans le ouais c'est bon nickel est ce que j'en profite pour prendre le terrain oui voilà terminé on aura bien fait flancher le alors par contre là ça va commencer à bouger ouais à votre tour ok tiens alors à moi donc je peux alors moi il manque un point de victoire donc il faudrait que j'arrive à cibler l'unité ennemie et si je la tue ben c'est c'est tout bénef euh alors écoute je peux en bouger soit deux à gauche et deux à droite et ben j'ai envie de faire ça allez on fait ça deux à gauche et deux à droite un encerclement du coup ben là c'est bon hein y'a pas de foutu c'est déjà sélectionné au niveau des mouvements ben j'ai pas envie forcément de bouger beaucoup juste avancer celui-ci de 1 terminé et de passer au combat allez 3D ici avec un peu de chance ah raté raté on va rester là où il faut ici 3D allez fais moi deux dégâts non un seul c'est pas suffisant et puis là ben 1D c'est ridicule mais dommage j'aurais pu en en tombant bien euh éliminer carrément l'unité non 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 un dégâts ok ça ça m'embête hein ça m'embête mais fortement hein bon il faut absolument que je détruise lui qui est là il est tout seul il faut que je fasse ça par contre là je peux activer que les unités au centre que les unités à droite à droite c'est plutôt mort vaut mieux pas ça c'est les assos blindés j'en ai pas ça le tir de barrage je clique sur une unité je lance 4D sans tenir compte des des protections de terrain et j'inflige un point de dégâts enfin une perte pour chaque symbole de l'unité visée et pour toute grenade tout à bout on traîne une retrait d'un examen d'accord bon ce sont plus parce que deux unités au centre ça pourrait faire un je sais pas quoi écoute on va on va faire un tir de barrage et on va choisir le plus faible celui-là allez 4D yes yes mort sainte mère l'église et je viens de gagner la partie contre Johnny qui est le bot évidemment je suis une partie solo ici et donc voilà on a le ce qui est bien c'est qu'on a les pourcentages donc là j'ai 4 médailles contre 3 médailles une moyenne de 3,3 contre 2,5 contre 8 résultats j'ai perdu 18 soldats il en a perdu 17 j'ai lancé 43 fois l'aider il en a lancé 33 j'ai eu 42% de réussite 52% de réussite sur les pertes ennemies la répartition des dés voilà combien de dés que j'ai eu là j'ai eu en gros 9% de drapeaux lui il en a eu que 12% enfin bref c'est des statistiques et ensuite on note le jeu voilà et là retour au quartier général alors vous avez vraiment la liste des missions donc là si je fais tout vous avez toutes les missions disponibles que vous pouvez faire et là ce sont tous les joueurs français qui sont connectés à 7h bon il n'y a pas beaucoup de monde mais si je fais évidemment tout le monde il y a quelques personnes et on peut avoir des grades en fait selon les... là on voit le nombre de batailles il y en a qui ont fait par exemple 1458 batailles certains n'ont fait que 12 vous voyez il y a un peu de tout et ça je suppose que c'est leur classement et leur rang voilà bon bah écoutez c'était une partie de mémoire 44 online franchement je suis très content de l'avoir trouvé décidément sur tabletop, en boîte et en online sur PC franchement c'est tip top en tout cas merci de m'avoir suivi et puis moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures allez salut ciao ciao bye